... Bonjour, je suis présente ici uniquement en tant que maman. Maman qui a rencontré avec le papa, bien sûr, beaucoup de soucis vis-à-vis de l'école. Lors de l'entrée en maternelle et au primaire, là, plus haut. Voilà, donc je vous ai préparé un petit diaporama également pour vous montrer quelques petites choses, petits parcours. Donc, voilà, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui, d'autant que le fait de cette avancée est très, très importante pour nous. J'espère que ça va porter ses fruits. Donc, voilà, je suis maman de deux enfants précoces, diagnostiqués précoces il y a déjà un petit moment maintenant. Ils avaient quatre ans et demi. Ils sont scolarisés actuellement en classe de CE1 et CM1. Donc, cette grande aventure a commencé avec notre aîné, qui avait des troubles du comportement, ainsi qu'a priori, pour nous parents, une avancée au niveau du développement. Mais ça, bon, on essayait de mettre des mots dessus, mais nous ne trouvions pas de, malheureusement, donc de médecins ou de pédiatres qui étaient capables à ce moment-là de pouvoir nous aider, nous aiguiller. Donc, quand on a parlé tout à l'heure, enfin ce matin, de la formation des pédiatres, j'avoue que, oui, ça nous aurait arrangé à ce moment-là. Voilà, donc ça a été très, très compliqué. Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on entend, ce que j'entends parler, donc, de précoces, d'enfants précoces, d'enfants EIP, ou d'enfants surdoués, j'ai plutôt d'autres mots qui me viennent en tête, qui vont plutôt être négatifs. Des mots comme tabou, clichés, préjugés, et également difficultés. Difficultés par rapport au regard extérieur, de difficultés par rapport au manque de formation, d'informations, que ce soit au niveau de l'école, des médecins. Je parle beaucoup des médecins parce que ça a commencé vraiment très tôt pour nous. Donc, ces difficultés ne vont pas s'arranger avec l'entrée à l'école. Donc, nous essayons à ce moment-là de trouver des solutions. Oui, donc, Madame Bidal parlait de GAFEP. C'est quand même grâce à cette association dont on a très peu parlé, que nous avons pu trouver des solutions. Donc, pour nous, elle a été très, très importante, même si ça n'a pas été suffisant encore au niveau de l'école à l'époque. Donc, un grand merci à cette association qui nous a permis de rencontrer Madame Bidal et de lancer ensuite, justement, le diagnostic des enfants. Ces enfants, avec eux, vous êtes bousculés, il n'y a pas de répit. Ils ont toujours plein de choses à découvrir. Donc, forcément, à l'école, ça peut dénoter, ça peut embêter. Ils peuvent être catalogués très vite. Ce sont des enfants qui travaillent, qui jouent, enfin, qui travaillent à l'affect, qui sont très sensibles, hyper sensibles. Je vous ai mis quelques petites choses qu'ils nous ont fait. J'aime beaucoup le petit dessin, enfin, le dessin du papa fâché, avec toutes ces ondes négatives. Ce sont des enfants vraiment qui ressentent, qui ont beaucoup d'empathie. Donc, la moindre chose négative, ils vont le ressentir. Positive aussi, heureusement. Mais là, je crois qu'on est sur un dessin. Ethan avait deux ans et demi. Donc, ça commence très tôt. Et puis, à côté, des petites phrases qu'ils nous laissent régulièrement pour se rassurer, pour nous rassurer. C'est important. Ils sont très fragiles. Donc, des enfants angoissés, anxieux. Des remarques vite, mal formulées, bien sûr, vont forcément détruire. Il faut vraiment faire attention. Et à l'école, surtout en maternelle, on n'est pas forcément sur ce créneau-là. Ce sont des enfants qui refusent l'erreur, qui se mettent la barre également très, très haute, qui peuvent tenir tête, qui peuvent sembler, en fait, être insolents, manquer de respect, chercher la faiblesse chez l'adulte. Donc, tout ça, on l'a déjà entendu ce matin. Il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, à côté de ça, voilà ce qu'on peut retrouver au niveau de l'école, dans leur bilan, dans leur livret scolaire. Ce sont des enfants, quand même, qui ont besoin aussi d'être rassurés ou qui se bloquent quand ils rencontrent des difficultés, des erreurs d'inattention. Donc, il faut arriver à les suivre, à les canaliser, les comprendre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ils ont également, quelquefois, des comportements excessifs, des réactions inattendues. Donc, bien sûr, ça perturbe les parents. C'est déjà difficile pour nous, parents, d'arriver à les comprendre. Donc, bien sûr, on se doute qu'à l'école, c'est aussi très compliqué, surtout qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont à la fois complexes, ambigus. Ils ont un développement qui va très, très vite. Et puis, à côté de ça, dans certains domaines, et à côté de ça, des actions très simples, comme faire ses lacets, par exemple, peut relever du véritable défi. Apprendre l'heure. Donc, des actions de tous les jours se révèlent vraiment, vraiment très, très compliquées. Voilà. Donc, il faut prendre le temps, c'est sûr. À l'école, nous allons découvrir également que nous avons des enfants version école et version maison. Je ne sais pas. Non, ça, ce n'est pas encore maintenant. Donc, des enfants qui vont s'ennuyer très vite, très tôt, de manière différente, parce qu'ils sont différents. Ça reste des enfants, des êtres humains à part entière. Donc, avec leur propre particularité, nous avons un enfant qui a commencé à décrocher, tout simplement, qui travaillait très, très bien, parce qu'il était aussi, comme je disais, à l'affect. Il s'entendait très bien avec son institutrice. Ça marchait bien. Et puis, une remplaçante est arrivée en cours de route, et là, ça ne passe plus. Donc, l'enfant décroche. Et on passe d'un enfant brillant qui travaillait très bien à un enfant feignant, si on veut dire, de la maîtresse. Limite, inintéressant. Pour son frère, ça va être, non, il est très, très calme, il est très sage, c'est parfait. Arrêtez de vouloir le faire travailler. On ne comprend pas ce que vous nous dites. Vous n'avez pas les mêmes enfants que nous. Et à la maison, ce sont des enfants qui explosent, parce qu'ils veulent se conforter à ce que la maîtresse souhaite avoir, et ils vont, du coup, prendre sur eux et être insupportables, parce que à la maison, ça continue. Ils veulent apprendre. Pourquoi tant de frustrations à l'école ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas à l'école ? Donc, par rapport à la rencontre avec la FEP, Madame Vidal, l'heure du test a quand même sonné pour voir un petit peu où on en est, si c'est nous, parents, qui avons trop exagéré les choses ou pas, puisqu'à un moment donné, il faut bien légitimer tout ça, puisque nous n'étions pas écoutés, pas entendus. Alors, voilà pour l'enfant A. Donc, voici des notes peu dispersées, donc des profils assez homogènes. Des connaissances scolaires, par contre, pas forcément très avancées, pour le coup. Nous sommes un enfant qui n'aime pas aller à l'école, qui n'aimait pas à l'époque, qui n'aime toujours pas aller à l'école. On a du mal à savoir encore pourquoi, mais lui le sait, a priori. Voilà, avec un QI 232. Donc, je suis revenue à l'école avec ces tests sous le coude pour leur expliquer, leur bien faire montrer que ce n'était pas une vision des parents, que ce n'était pas ce que nous, nous voulions entendre, qu'on ne voulait pas se faire complimenter sur nos enfants. Nous voulions juste que des choses soient mises en place et qu'il se passe des choses. Malheureusement, donc, rien ne s'est fait, rien ne pouvait se faire. Donc là, pour le deuxième, c'était limite 129. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais avec des troubles du comportement. Mais lui, par contre, à l'inverse, montrait beaucoup en classe et continuait à le montrer. Finalement, ils n'ont pas vraiment changé. Et pour lui, on arrivera à faire un saut de classe, mais un petit peu dans la douleur quand même. Donc, l'école ne voulait rien mettre en place parce qu'on a eu comme aussi réflexion. À l'âge adulte, ces enfants sont comme tout le monde, ils auront un métier. Pourquoi s'embêter maintenant ? On n'a ni les moyens ni le temps de s'occuper d'eux. Donc, voilà, nous sommes retrouvés avec ces tests, ces enfants qui étaient en souffrance. Alors, le tutorat, tout à l'heure, on en a parlé. Je vais revenir dessus. On a eu une expérience. Enfin, Ethan a eu une expérience plutôt négative à ce niveau-là. Donc, il était jeune. Il était en CE1 avec un an d'avance. Et il s'est retrouvé à être tuteur d'un enfant qui avait vraiment de gros problèmes. Et ça s'est très mal passé pour lui puisque le soir, du coup, il ne mangeait plus. Il ne dormait plus parce que son inquiétude, c'était, mais comment faire pour le faire travailler ? Comment faire pour qu'il arrive à comprendre ? Il en était à lui ouvrir la trousse, à lui mettre le stylo dans la main pour le pousser à travailler. Donc, je dirais, attention, c'est peut-être une bonne idée, mais peut-être vérifier, enfin, faire de bons binômes. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, ces enfants précoces, soit disant, donc parfaits sur certains préjugés. Voilà, donc des remarques générales qui ont pu être faites. faites. Donc, en jaune, tout ce qui était très bien. Donc, effectivement, très bon travail, excellent, satisfaisant, félicitations. Et voilà, en rouge, quand même, manque de maturité. On a entendu parler tout à l'heure qui peut se perpétuer longtemps. Voilà, il doit apprendre à s'ouvrir et ne plus rester autant dans sa bulle. Pense à bien te concentrer parce que problème de concentration également. des termes assez forts. Et puis, voilà, ils ont effectivement, quelquefois, on en a entendu parler également tout à l'heure, des problèmes, enfin, des interprétations très personnelles des consignes. Donc, voilà, une petite sélection, une petite sélection, entre autres, qui sont plutôt amusantes, mais bon, on ne pourra pas exagérer non plus. Donc, s'il tombe sur un enseignant qui est, comment dire, sensibilisé à ce cas, sensibilisé à cet enfant, à cette situation, ça se passera bien. Si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, ça va tourner vite au cauchemar. Pour l'enfant, pour les parents, c'est un tout. La précocité ne commence pas à 8h30 le matin et ça n'arrête pas à 16h30 après la fin des cours. C'est tout le temps. et c'est pour ça que vraiment une formation des enseignants, du corps presque médical aussi, ça me paraît être important. C'est un tout. Ça ne s'arrête pas à un chiffre en plus. Il y a vraiment plein d'autres choses à avoir à côté. Voilà, alors ça, ce sont les petites remarques régulières, récurrentes, que l'on peut récupérer sur les devoirs. Donc, tu vas trop vite, tu as été trop vite. Ça, c'est toujours écouter consigne. C'est un grand problème, les consignes. Et à côté de ça, donc des enfants pleins de créativité qui seront, oui, alors là, les créations, ça marche bien. Les dessins, les légos, je pense que tout le monde sont concernés par ces choses qui sont très simples au final, mais qui marchent très bien. Voilà, et les créativités au niveau du bois, le traitement du bois, les guêpeuses, les pistolets, parce que toujours très inquiète, la sécurité aussi, les méchants, c'est quelque chose qui fait peur. Donc ça, ça peut représenter juste une après-midi. Voilà, ça peut être vite rempli. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les enfants ont changé d'école puisque ça ne pouvait plus bien se passer où ils étaient. Ils avaient besoin de changer. Ils sont dans une autre école dans laquelle ça se passe très bien. Ils ont trouvé leur équilibre. De plus, nous avons appris là récemment que dans cette école, ils mettaient en place justement les activités pour les enfants précoces. Donc là, nous sommes en attente de voir ce que ça va donner. Nous sommes très en attente. Il y en a déjà un qui attend avec impatience la teugée de maths. Voilà. Donc voilà un peu le... Oui, il y a un mateux et il y a un littéraire. Voilà. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple pour les parents non plus. On s'est toujours catalogué de parents qui veulent que leur enfant soit le meilleur. Comme quoi, on recherche des compliments mais ce n'est pas ça. Quelque part, on le sait déjà. Ils montrent à la maison ce dont ils sont capables. Donc après, c'est vraiment se faire légitimer auprès des co-enseignants qui est le plus difficile. C'est important de se faire reconnaître en tant que parents mais on les connaît, nos enfants et on ne veut pas forcément vouloir absolument déjà leur faire sauter de classe, ou les faire passer pour les antelos justement. C'est vraiment... On veut qu'ils soient reconnus en tant que tels et avec leur particularité et surtout qu'ils s'épanouissent à l'école. et on va faire la parole. On veut qu'ils soient reconnus et qu'ils soient reconnus à l'école. Ils se sont reconnus